Bonjour à tous et bienvenue sur Shakespeare in the Kitchen. Aujourd'hui je vais entrer dans le vif du sujet et vous parler de prononciation. Petite introduction très rapide sur les origines historiques de la langue anglaise. Comme vous le savez peut-être déjà, l'anglais fait partie de l'immense famille des langues indo-européennes qui regroupent plus d'un millier de langues parlées par 3 milliards de personnes aujourd'hui. Pour faire simple, les langues indo-européennes sont divisées en deux groupes. Du côté asiatique, on a les langues indo-iraniennes. Du côté européen, on a les langues de l'Est qui comprennent les langues baltiques et slaves et les langues de l'Ouest qui regroupent les langues celtes, les langues zéléniques, les langues italiques et enfin les langues germaniques. Les langues germaniques c'est ça qui nous intéresse. Dans les langues germaniques, on trouve les langues du Nord, le suédois, le danois, l'islandais, les langues de l'Est, le gothique et le burgonde aujourd'hui disparus. Et oui, le burgonde comme dans... Et enfin les langues de l'Ouest, l'allemand, le néerlandais et l'anglais. L'anglais est donc une langue germanique et les plus jeunes d'entre vous seront peut-être surpris d'apprendre que l'anglais et l'allemand ont énormément de points communs. Dire que Justin Bieber et Angela Merkel parlent la même langue, il n'y a rien pas, que je n'hésiterai pas à franchir. D'ailleurs, Bieber ça veut dire castor en allemand, si ça c'est pas une preuve. Les langues germaniques ont une caractéristique très importante en ce qui concerne l'accentuation. Pour tous les mots d'origine germanique, l'accent tonique va tomber sur la première syllabe. Cette règle c'est tout simplement la base de la prononciation anglaise, malheureusement très peu connue en France. On va l'appeler la NSR, Normal Stress Rule. Mais c'est quoi exactement un accent tonique ? La réponse est simple, une syllabe qui ressent un accent tonique va particulièrement accrocher l'oreille. Elle va dominer les autres syllabes. Déjà parce qu'elle va être prononcée avec un volume sonore plus important et surtout parce qu'elle va être plus longue et prononcée avec une hauteur de voix différente de celle des autres syllabes. Par hauteur j'entends la fréquence de la voix, c'est-à-dire grave ou aiguë. De façon générale, les syllabes accentuées vont être prononcées avec plus d'énergie et avec plus de force. Exemple concret, le mot father. La première syllabe est accentuée, la syllabe far. On va symboliser l'accent tonique par une petite apostrophe. Même chose pour le reste de la famille. Brother, sister, mother. Encore et toujours la première syllabe, la NSR, Normal Stress Rule. Si on continue avec des mots de deux syllabes, ça nous donne Happy, Valley, Funny, Whisky. Première syllabe. Soda, sofa, pastor, gala. Première syllabe. Granson, Bolton, Johnson, London. First syllable. Gordon, happen, listen, open. Toujours le même rythme. Tatam, tatam, tatam. Ça marche aussi pour des mots plus longs. Trois syllabes par exemple. Brilliance, cinema, management. Archivist, elephant, telescope, feminine. Petit détail important, aussi fondamental que soit la NSR. Elle ne fonctionne malheureusement pas à tous les coups. C'est trop beau pour être vrai. Les accentoniques en anglais ont la fasciste tendance à se balader à l'intérieur du beau, à reculer ou à avancer d'une ou plusieurs syllabes selon des règles super simples que j'expliquerai dans une autre vidéo. Mais ça nous fera quand même une bonne base de travail. Si vous ne savez pas comment accentuer un mot en anglais, utilisez par défaut la NSR, première syllabe. Vous avez une chance sur trois de tomber juste, ce qui est énorme en anglais. Avant de vous quitter, je vous propose un petit jeu. Une liste de mots va apparaître à l'écran où vous allez les retrouver dans le désordre dans des extraits de films. Essayez de les reconnaître et surtout de bien situer l'accent, sachant que ces mots suivent tous la NSR. Normal stress rule, première syllabe. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501